Oui, en effet. Vous savez que nous sommes maintenant à moins de 48 heures de la date de clôture du dépôt des candidatures. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'à Saint-Louis, il y a toujours des tergiversations sur les opérations d'investiture. Nous avons appris, puis nous est revenu, que le responsable de l'APR se serait autoproclamé tête de liste, alors qu'il est évident que s'il y a des forces politiques en présence dans la coalition Beno Bokuyakar à Saint-Louis, si nous ne contestons pas le leadership de l'APR, il n'est pas normal qu'une autre formation politique tente de nous contester au moins, au moins, je dis, cette deuxième position. Nous avons entendu également le communiqué que le président de la coalition Beno Bokuyakar avait énoncé, notamment la suspension des opérations d'investiture et le laisser lui faire ses choix pour ce qui concerne l'APR, évidemment, puisque pour ce qui concerne le Parti Socialiste, les opérations d'investiture devaient se poursuivre selon nos propres règles internes. Nous n'avons pas compris que non-obstant cette déclaration du président de la République, nos amis, nos camarades de l'APR puissent croire qu'ils peuvent décider de façon unilatérale de qui sera candidat, de qui sera collectif et de qui sera largué, en l'occurrence le Parti Socialiste. Alors, nous tenons à lancer ici et maintenant un avertissement solennel. C'est une chose qui est inacceptable une fois de plus. Il faut qu'on sache que nous sommes en politique. En politique, il n'y a qu'une seule règle qui vaille, c'est la représentativité. Voilà pourquoi, nous, conscients de nos forces, conscients de notre position légitime, nous avons pris la décision à titre conservatoire de continuer les opérations d'investiture pour ce qui concerne le Parti Socialiste. Aussi bien, dans une demi-heure, nous aurons investi un homme et une femme et nous laisserons le choix à nos partenaires de choisir l'homme ou la femme à charge pour nous de compléter la liste. Voilà ce qui est possible, voilà ce qui est envisageable. Nous n'hésiterons pas à n'appeler à l'arbitrage jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au niveau du président de la République, mais pour l'instant, nous tenons à mobiliser nos militants, nous tenons à mobiliser nos responsables et nous sommes prêts à faire face à toutes les nécessités que la situation appellera. Voilà la déclaration que je voulais... Ce que je constate, c'est qu'elle va en porte-à-faux avec le communiqué du président de la République. C'est un porte-à-faux. Le président de la République avait donné l'ordre à sa coalition et surtout particulièrement à son parti d'arrêter les opérations d'investiture. À ce jour, nous n'avons pas reçu de contrôle. Nous ne comprenons pas comment un responsable de cette coalition peut se lever dans ce département, se déclarer tête de liste autoproclamée et qui plus est, avoir l'attitude de choisir le deuxième candidat et laisser le Parti Socialiste en rade. Ça, c'est une situation inacceptable et je l'ai dit une fois, je le répéterai aujourd'hui encore, c'est inacceptable et nous ne l'accepterons pas. Voilà la décision que j'ai fait. Vous oubliez que l'APR a plein de directeurs généraux, plein de ministres, le maire, plein de députés. Alors, pourquoi on ne songe pas ? Alors, pourquoi on ne demande pas à l'APR de songer à servir les autres partis ? Pourquoi c'est le Parti Socialiste qui doit servir les autres partis ? Nous sommes en politique. En politique, il n'y a pas de sentiment et moi, je ne partage pas le langage dont il parle, cette histoire d'être servi. En politique, on ne se sert pas, on sert le pays. Et maintenant, pour aller à une élection, on rassemble les partis politiques qui peuvent assurer la victoire. C'est eux qui prennent les postes d'abord. Ensuite, on prend les autres en appoint. On ne peut pas prendre une force qui ne représente pas une division dans le département pour pouvoir lui donner la députation. Ça, c'est inacceptable et nous ne l'accepterons pas. Mais nous avons l'impression que l'histoire se répète. Il faut que ça cesse. Nous n'avons pas le temps de batailler à chaque fois. On est dans une coalition en toute sincérité. On accepte le poids des uns et des autres et on avance. Nous ne pouvons pas à chaque fois remettre le métier sur l'ouvrage, nous mettre à discuter sur des points de détail, alors que chacun sait qui est qui dans ce département. On est dans une coalition, on est dans une coalition.